Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Alors, on va commencer tout de suite, cher Gémeaux, avec l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de Gabriel. Alors, Gabriel qui est associé à la Lune, qui est déjà apparu dans un tirage, je ne sais plus quel signe. En tout cas, c'est un archange qui va apporter la lucidité, qui va apporter la situation si certains d'entre vous vivaient des situations de blocage. Il y a une notion de se reconnecter, de prendre conscience qu'on a les clés, qu'on a les outils, qu'on a les ressources à l'intérieur de soi. Il y a une idée quand même de travailler sur ses émotions pour sortir des situations, pour arrêter de subir les événements et redevenir maître de son existence. Donc, il y a un esprit de vérité vis-à-vis de soi, de compréhension et vis-à-vis de compréhension de soi. C'est mieux si je le dis de cette manière. Et vis-à-vis aussi des personnes autour de vous, des situations et des personnes autour de vous. L'idée, c'est de voir les choses plus clairement. Donc, cette-ci, je la garde pour plus tard. Et sur cette première ligne, nous avons la carte numéro 5, qui est la carte du changement. Alors, là, on est avec l'oracle des nombres. Ici, nous sommes avec l'oracle du verso. Donc, nous avons la carte de l'hiver, la carte de la destruction et la carte de l'échec. Ok. Donc, quand on parlait de situation de blocage. Cette carte numéro 5, en fait, parce que le 5, c'est vraiment, en numérologie, on est dans le mouvement. Il n'y a pas d'autres mots. Mais là, on vous demande de faire preuve de souplesse. De souplesse, de faire preuve d'ouverture d'esprit pour accueillir tous les changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie, alors qu'ils ont peut-être déjà commencé. Mais voilà, il y a quand même cette notion-là de faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit. Il y a des nouvelles situations qui vont se présenter à vous. En tout cas, ces situations-là, c'est peut-être cette destruction, cette fin, cette rupture, ce chaos que vous avez peut-être créé ou qui a été créé, que vous subissez. Ces situations de blocage, de voies sans issues, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette situation, que vous l'ayez supportée, que vous soyez en train de la supporter ou que vous l'ayez créée encore une fois, après, vous pouvez la supporter en l'ayant créée aussi, mais voilà, que ce soit vous ou pas qui aient pris la décision, on vous dit que tout ce qui va se présenter à vous, c'est dans votre intérêt. Alors, ce n'est pas évident à entendre, j'en ai conscience, mais que là, en fait, il y a des changements qui sont nécessaires dans votre existence pour avancer. Et là, on vous dit que s'il y a des gens qui font de la résistance, bon, déjà avec Gabriel, on sort de ces sensations de blocage, de, vous voyez, donc on voit les choses avec clarté, avec lucidité. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être le cas, vous voyez les choses clairement, mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous opposer à ces transformations, parce que, même si ça ne saute pas aux yeux là tout de suite, ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait, c'est un cadeau, pour vous proposer autre chose et qu'il soit plus en rapport avec qui vous êtes. Là, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles opportunités, donc là, on vous demande de garder l'esprit ouvert, même si, pour certains d'entre vous, vous vivez peut-être de la tristesse, de la dépendance, vraiment peut-être une sorte de chaos, peut-être des ruptures, peut-être une perte d'emploi, enfin, ça peut prendre tellement de formes différentes, peut-être des problèmes financiers. Là, on vous dit que il y a des avantages à cette situation et que là, c'est le moment malgré les circonstances, malgré la situation, malgré ce que j'observe là, ce que je sens, c'est que ce n'est pas évident, mais que c'est un mal pour un bien. On va voir ce que nous réserve la cible du tirage, pardon, d'un coup, je suis un peu pressée de savoir ce qui... OK, donc c'est très bien. Là, en fait, on a la carte numéro 9 qui est la carte des priorités. Ensuite, on a la carte de l'inspiration, de l'amitié et la carte de la naissance. Donc là, on est dans le nouveau départ et ce qu'on nous dit là avec la carte de la priorité, je vais commencer par celle-ci parce que c'est l'énergie générale de cette seconde ligne et qu'elle nous dit qu'en fait, il faut établir ses priorités, il faut arrêter de se disperser. Là, on vous demande aussi de cultiver votre ouverture d'esprit, la connaissance de vous-même. C'est ce que nous incite aussi à faire Gabriel. Là, on vous dit que c'est le moment de donner la priorité à ce qui vous tient réellement à cœur. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté. Peut-être que vous avez des souhaits profonds et là, on vous demande d'y accorder de l'énergie, du temps parce qu'il mérite d'être développé. Ce qui vous tient à cœur mérite et c'est important pour vous et ça mérite que vous y consacriez du temps. Parce que là, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui vous laissez exprimer et qui n'avait pas la possibilité ou l'espace pour le faire. Donc là, on vous demande d'accorder de l'espace et de définir vos priorités dans ce sens avec ce qui vous fait vibrer. Et alors, en plus, comme ici, on a la carte de l'inspiration, on a la carte de l'amitié qui nous parle de relations sincères, etc. Alors, c'est peut-être avec un ami, une amie, quelqu'un proche, peut-être que quelqu'un aussi, un membre de votre famille, enfin quelqu'un avec qui il y a un lien fort proche qui va vous permettre de le faire ou alors vous allez le faire avec cette personne. Peut-être monter un projet parce que là, avec la naissance, on est aussi dans un démarrage de quelque chose de petit qui tente à maturer, à grandir, à évoluer. Donc, s'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet, parce que là, vous voyez, avec la carte de l'inspiration, il y a une notion de mission, vous voyez, il y a une notion de vocation. donc, c'est vraiment quelque chose qui est fort, moi je trouve, et que grâce à ces changements peut-être un peu brutaux, voilà ce que ça vous promet, en fait, vous voyez, c'est la concrétisation, le démarrage, soit d'une nouvelle amitié, très inspirante, c'est possible aussi, peut-être des personnes à qui vous consacriez pas suffisamment de temps, si c'est ça qui vous fait du bien, ou alors, pour moi, il y a plutôt une notion de partenariat, d'association, de créer quelque chose ensemble, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans n'importe quel domaine, mais il y a vraiment cette notion-là, pour moi. C'est très chouette. En tout cas, on voit les choses clairement, on devient lucide, on est en train de passer en vision nocturne. Je ne sais pas si vous continuez à voir les cartes, il va falloir que je rajoute de la lumière. Ensuite, nous avons ici la carte 47 de l'épanouissement. Ensuite, nous avons la carte de l'art, ok. La carte de l'harmonie, la carte de l'éloignement et la carte de l'abondance. Waouh, c'est génial ça. Donc, vous voyez tout. Hop. Alors, je vais commencer par la carte de l'épanouissement. Tu jettes un coup d'œil sur les cartes, sur les cartes autour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui va vous faire du bien. La carte de l'éloignement, c'est aussi une carte qui nous dit qu'on laisse des choses derrière soi. mais ça nous dit aussi qu'on est dans un lâcher-prise. Voilà. Et que ce lâcher-prise, ce... ça nous emmène, en fait, vraiment un sentiment de bien-être. Voilà. On ne se focalise plus, on voit les choses beaucoup plus clairement. et donc, du coup, on... Je vais mettre la bougie là, est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Pas vraiment. Donc là, on lâche prise et du coup, en fait, ce lâcher-prise emmène cette abondance, cette réalisation, etc., sur quelque chose qui nous tient à cœur, qui est lié peut-être au domaine artistique, peut-être lié au domaine de l'événementiel, en tout cas, lié à votre personnalité créative. Donc, je vais revenir sur cette carte de l'épanouissement parce que finalement, je vais finir par ça. C'est une carte qui nous dit qu'il y a vraiment de belles influences. Que s'il y a des agitations dans votre vie, voilà, on parle sûrement de ces changements-là, s'il y a des agitations dans votre vie, ça ne va pas durer. et que ça va la laisser la place à un réel épanouissement et c'est exactement ce que ça nous dit là. Il va falloir se centrer pour créer l'harmonie, aller vers ce que vous aimez, tourner le dos à un certain nombre de situations et ok, laissez aller, c'est le passé, c'est derrière, j'avance. Je prends mon baluchon et j'avance vers ma destinée, j'avance vers ma vocation, j'avance sur mon chemin. Là, on vous dit que si c'est une rencontre amoureuse, ne vous laissez pas perturber par des divergences qui sont passagères parce que c'est une relation qui vaut le coup, par exemple. Même si ça peut paraître peut-être compliqué, enfin compliqué, je n'ai pas l'impression que ce soit aussi compliqué que ça, mais en tout cas, peut-être que la personne que vous rencontrez, elle ne rentre pas dans les cases ou je ne sais. Bref, du coup là, on vous dit que ce que ça va vous rapporter de passer, d'être dans l'acceptation, ça va être vraiment très positif. on va finir avec cette carte de l'oracle « Les portes de l'intuition ». Génial ! Donc, la carte, c'est la réponse. Et cette carte, elle nous dit, écoutez bien, elle nous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. C'est génial. C'est génial. On reprend le contrôle de son existence, on voit les choses clairement, c'est ce que nous dit aussi Gabriel. Donc là, on nous dit que ce n'est pas utile d'aller chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. On vous dit de faire confiance à votre ressenti, de regarder en vous parce que vous savez ce qui est juste pour vous. Si vous devez laisser une situation derrière vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc là, on vous demande de sortir du mental, on vous demande de sortir de l'intelligence, on vous demande simplement d'être dans votre ressenti, dans votre... Vous voyez, pour prendre conscience aussi des limites que peuvent générer justement ces masturbations mentales. parce que c'est utile. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui disent il faut abattre l'ego, il faut abattre le mental, etc. Non, c'est un outil à mettre à notre service. On est nés avec, c'est qu'il y a une raison. L'idée, c'est d'être dans la maîtrise de ce mental. Ce n'est pas de le mettre à mort. Enfin, ça n'engage que moi. Voilà, c'est de le mettre plutôt à son service parce qu'il a son utilité, mais il a aussi ses limites, précisément. Et donc, en fait, quand on a beaucoup de questionnements qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller, les véritables réponses, elles viennent du cœur. Elles viennent de l'intuition, de ce qui vous fait vibrer. Donc, s'il y a des choses qui ne vous satisfont pas dans l'existence, que vous vous sentez confus, que vous vous sentez perdu, sortez du mode pilotage automatique de votre mental et plongez dans votre cœur. C'est ce que nous dit cette carte parce que c'est là qu'est la réponse. C'est simple et difficile à la fois. C'est aussi ce que nous dit cette carte parce qu'on n'est pas conditionné comme ça. On ne nous a pas appris naturellement à être à l'écoute de nos ressentis, etc. mais là, c'est suffisamment important parce qu'il y a des changements qui sont, des étapes qui vont être franchies et qui sont importantes. Il y a comme une croisée des chemins, moi j'ai l'impression dans ce tirage où il va falloir vous recentrer aussi sur l'essentiel et il n'y a que votre cœur et votre meilleur guide. Votre meilleur guide.